salut tout le monde bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les crypto on commence tout de suite par l'analyse du bitcoin en format hebdo alors il est super aussi un comme vous le savez déjà on a franchi le niveau des 10000 bas vraiment facilement il ya eu aucun aucun arrêt des cours la bougie a transpassé de niveau ça a fait un peu comme ça avait fait au moment des 6000 ici une belle bougie haussière aucune hésitation malgré la force de la résistance et du niveau ça la franchi comme dans du beurre là on arrive sur une nouvelle zone de résistance qui est également importante c'est les points hauts qu'on avait ici donc il ya eu plusieurs clôtures de bougies à ce niveau là donc c'est la zone des 11500 pour arrondir et en plus de du niveau chartiste horizontal c'est également le fibo de toute la vague de baisse qu'on a eu donc fibo 50% donc fibo 50% c'est un fibo très fort donc c'est une nouvelle zone de résistance alors vu que les deux zones de résistance très fortes à 10000 et à 6000 ont été franchis vraiment facilement il faut quand même rester prudent et assez circonspect par rapport à cette résistance on va envisager les différents scénarios imaginons que cette résistance comme celle comme celle d'avant ne tient pas cède à la hausse qu'on a un breakout haussier quel est le prochain niveau de résistance qu'on aurait la hausse alors pour ça on va rajouter le fibo 61.8 à 13500 c'est le prochain fibo de résistance et en plus c'est les points bas qu'on avait ici hors mèche on a eu plusieurs bougies ici donc ça pourrait être le prochain niveau à viser si cette résistance cède et après si les 61.8 à 13500 cède à leur tour alors là il n'y a plus beaucoup de résistance avant les 20000 on aurait peut-être une petite résistance intermédiaire ici à 16174 mais c'est une petite résistance le gros morceau ça serait vraiment l'ancien point historique vers les 20000 ça c'est pour les scénarios haussiers j'ai du mal à croire qu'on va continuer à monter comme ça au milieu droite mais ce que je crois n'a pas d'importance vu qu'on a cassé les résistances vraiment facilement avant ça pourrait très bien se reproduire donc là on a vu les niveaux de résistance suivants si vous êtes à l'achat sur bitcoin depuis longtemps ben le but c'est de conserver votre position alors nous on a pris une petite partie des bénéfices sur les 10000 parce que c'était un niveau de résistance évident on a bien fait de pas couper toute la position parce que ça continue à pousser malgré tout donc là le but c'est vraiment de tenir la position le plus longtemps possible si jamais vous n'êtes pas en position il faut attendre une correction pour se placer alors là je parle en format hebdo on verra peut-être après en format plus court terme comment se placer mais en hebdo là il faut attendre une correction maintenant pour se placer parce que si vous voulez acheter maintenant il n'y a pas de vous pouvez pas gérer votre risque vous savez pas où mettre votre stop ou alors il faut le mettre très 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 loin faut holder comme un malade et c'est jamais très bon ça donc là ce qu'on pourrait attendre si jamais le niveau des 50% fait bien résistance si enfin une résistance marche face au bitcoin alors je verrai un premier niveau assez proche c'est la zone des 10000 les anciens points hauts ici ça pourrait être une zone pour reprendre les achats donc c'est une zone de résistance pas hyper forte vu comment l'a cassé facilement ici mais c'est quand même une zone de résistance après on peut également prendre le sommet précédent ici à 8500 quasiment là c'est un niveau de résistance plus plaisant pour moi parce que si jamais on l'atteignait ça voudrait dire qu'on a retracé par rapport au fibo 50% ici qu'on a retracé on va rajouter les autres fibo le 38 ça voudrait dire qu'on a retracé 38% voyez ici de la vague de hausse donc on aurait à la fois le fibo 38% donc le premier fibo de retracement important et à la fois un ancien sommet donc un support chartiste classique donc là ça serait la zone idéale pour recharger un bitcoin ou pour se placer pour ceux qui n'en ont pas encore ça serait la bonne zone alors c'est pas du tout dit qu'on l'atteigne parce que vu comme c'est haussier on sait pas mais ça serait la zone parfaite donc là voilà les deux zones à guetter en cas de en cas de baisse sous la résistance les 9960 à court terme et idéalement si les cours font une vraie phase de correction baissière et ben les 8500 donc là c'était pour les scénarios en hebdo on va passer en journalier maintenant en journalier ce qu'on voit c'est qu'on est vraiment collé sous le niveau ici qu'on qu'on est très très proche on a également cette oblique avec le point haut ici et le point haut ici et là on est revenu dessous d'ailleurs on l'a déjà testé trois fois avec les mèches ici là et là donc là si on était dans un marché classique pas un marché crypto pendant un marché florex ou un n'importe quel marché normal je serais tenté de vous dire ben prenez vos bénéfices et couper la position on est sous une grosse résistance à la fois une oblique et une horizontale ça me paraît très logique de prendre résistance mais il faut s'adapter au à la volatilité qu'on a sur les crypto et aux phases de hausse qu'on a qui sont vraiment interminables donc là du coup pour s'adapter je vous recommanderais pas de couper votre position vu que ça s'arrête pas de pump à la hausse et de casser toutes les résistances ben le but pour moi c'est de tenir par contre si on voit qu'on a une vraie phase de correction bah là il sera peut-être temps de couper la position ou d'encaisser une partie des gains pour essayer de tenir un swing à long terme donc pour ça c'est pas facile à analyser d'un point de vue chartiste parce qu'on n'a pas grand chose à tracer on peut essayer de tracer un espèce de canal comme ça à la limite mais quand c'est comme ça quand les cours sont hyper hyper haussiers à la limite on peut se baser peut-être sur les indicateurs c'est un peu plus fiable c'est pas soumis aux émotions et ça indique vraiment de manière objective ben les phases de hausse et les phases de correction donc en indicateur moi celui que j'aime et que je vous avais déjà présenté c'est le super trend donc le super trend ça rajoute une ligne sur votre graphique et la ligne ça indique la tendance quand les cours sont au dessus elle est verte et c'est haussier quand les cours sont en dessous et ben c'est baissier donc là suite à la phase de hausse en format journalier on voit que les cours sont jamais repassés en phase baissière depuis très longtemps depuis février donc là on peut se dire que tant que les cours restent au dessus de l'indicateur et ben on reste haussier tant pis s'il ya des résistances vu qu'elles sont cassées facilement ben autant jouer la casseur de celle là si ça arrive et si ça n'arrive pas et qu'enfin de résistance marche ben si ça rebaisse assez pour que les cours passent sous l'indicateur ça pourrait être le signal qu'on a une vraie correction qui va s'enclencher et ça sera le moment de sortir de position l'avantage c'est que ça vous évite de stresser pour rien et d'analyser heure par heure là en format journalier c'est très bien tant qu'on est au dessus il n'y a pas d'inquiétude vous restez avec un biais haussier et vous tentez de tenir les achats si on passe en dessous et ben là dans ce cas là on pourra dire qu'on a une vraie phase de correction qui s'amorce et prendre des bénéfices sur la position et on va se demander qu'est ce qui se passe si jamais la résistance est cassée à la hausse si jamais le mouvement haussier continue quel est le prochain niveau de résistance alors ça on va travailler avec un fibo on va rajouter le 61.8 donc c'est le fibo au dessus si jamais on le casse à la hausse l'objectif de la poursuite haussière ça serait le 61.8 à 1300 1350 on va regarder l'éther en dollars en format hebdo alors en format hebdo j'ai toujours mes graphiques depuis plusieurs semaines là le niveau qu'on doit viser à la hausse donc si vous êtes acheteur peu importe à quel niveau on avait conseillé des achats nous depuis 160 après 180 200 etc maintenant le niveau de résistance ce qui va être très dur à franchir je pense ça va être le niveau des 365 graphiquement c'est l'ancien point bas et les points hauts ici donc là vous voyez c'est un point bas vraiment important les cours ont largement rebondi derrière donc ça fait une résistance très forte et en plus ce niveau il est cumulé à un fibo c'est cette vague de baisse c'est le retracement haussier à 38% donc là les 365 c'est l'objectif et à partir de là eh ben il ya des risques de baisse alors pas des risques de baisse prolongée mais vu que c'est une grosse résistance ça va être je pense un niveau de prise de bénéfices évident pour pas mal de monde les gens qui ont acheté là dans la hausse peu importe le niveau ben ils voient que ce niveau est très résistant donc souvent c'est les niveaux de 2 pour placer ses limites et ça veut dire que là ils vont couper leur achat donc ils vont revendre leur position et ça eh ben ça fait que ça va être une résistance dur à franchir donc peut-être qu'à terme on va la franchir peut-être qu'on va la twitcher que ça va abaisser un peu que ça va repartir à la hausse mais dans tous les cas pour moi c'était l'objectif que je disais depuis des semaines déjà c'est l'objectif à viser donc là on n'est plus très loin en hebdo il n'y a pas grand chose d'autre à en dire si on regarde l'ichimoku un coup on est dans le kumo donc c'est l'incertitude et on voit quand même que l'achiku ici donc l'élément retardé d'ichimoku a réussi à franchir la kijun en bleu ici sur la bougie précédente en hebdo donc elle a réussi à passer au dessus donc c'est plutôt un signe haussier ça ça veut dire qu'elle a plus de elle a plus vraiment de résistance pour continuer à monter l'achiku et les cours pareil n'ont pas de résistance proche avant les 365 on va passer un petit coup en journalier pour voir à plus court terme ce qui se passe à plus court terme on avait cette zone de congestion que j'avais déjà montré dans la dernière vidéo hebdo et dans le live qu'on a fait jeudi et on en est sorti par le haut donc sortie haussière d'un range donc breakout haussier ce qu'on peut attendre en général qu'on ait une sortie de range à la hausse ou à la baisse quand il ya un breakout c'est la taille du range qu'on reporte à la cassure donc ici et l'objectivité du range donc ça serait les 333 donc là on va peut-être aller les chercher et ce qui peut se passer après c'est qu'une fois qu'on va chercher l'objectif théorique des patterns en général il ya un mouvement de baisse parce qu'encore une fois les gens qui ont joué objectif ils prennent leurs bénéfices ici et donc ça fait baisser les cours quand ils revendent leur position donc là pour vous placer c'est pas intéressant si vous n'êtes pas dedans il vaut mieux attendre parce que si vous voulez acheter maintenant ce qu'il faut c'est avoir un stop sous le range ici parce que n'oubliez pas sur un sur les figures artistes on peut faire des srobac ça veut dire que les cours peuvent revenir tester ce niveau avant de repartir à la hausse donc si vous si vous voulez acheter n'importe comment ici vous êtes obligé quasiment d'avoir un stop sous le range donc ça fait un stop très cher c'est pour ça que là je vous dis que c'est pas très intéressant donc si vous êtes en position gardez la position et viser les 365 si vous n'êtes pas en position ce que vous pouvez attendre c'est qu'on teste l'objectif théorique à 333 du de la cassure du range à la hausse et une fois qu'on l'a atteint il ya des chances que ça baisse que ça baisse parce que ce objectif théorique les gens revendent la position ça fait baisser et si on baisse peut-être qu'on est là bas ça sera un bon niveau pour entrer pour tenter de jouer les 365 à terme donc ça ça peut être le plan si vous n'êtes pas en position je sais pas si on va avoir ce srobac parce que les srobac c'est pas systématique mais vu qu'on peut pas se placer ici avec un risque maîtrisé pour moi la seule manière de se placer avec un risque qui est maîtrisé c'est d'attendre un srobac de mettre un stop un peu sous le niveau du srobac avec un peu de marge et deviser les 365 et là on a un rassurement de mon risque qui devient intéressant donc voilà pour les plans solitaire donc je rappelle ainsi vous êtes dedans soit depuis le break out ici soit depuis les 180 160 qu'on avait évoqué il ya plusieurs semaines déjà bah tenez la position un tout est franchement haussier il n'y a pas de raison de vouloir couper si vous n'êtes pas en position il faut attendre d'avoir un meilleur niveau pour se placer avec un risque maîtrisé et donc le meilleur niveau ça serait les 275 si on fait le srobac on va acheter un coup d'oeil sur le bnb en dollars alors en graphe hebdo ce qu'on peut dire c'est que on est dans une zone de résistance qu'on a travaillé avec des niveaux de fibo le premier niveau ici 1 27 c'est cette vague de hausse reporté à ce point bas et là c'est la variante 1 27 alors c'est c'est l'équivalent de d'un abcd un la figure harmonique on a un abcd alors il y avait la variante 1 par ici où le segment ab avait la même taille que cd mais on l'a dépassé là on voit qu'on est sur le niveau 1 27 ici ça veut dire que le segment cd à la taille de ab x 1 27 donc c'est un niveau de résistance on voit que on a méché dessus ici on est resté quatre semaines dessus et la semaine dernière on l'a cassé à la hausse alors quand on casse à la hausse en général ce pattern ça montre qu'il ya beaucoup d'acheteurs parce que vu que c'est un pattern vendeur si les cours ne baissent pas suite au pattern ça montre vraiment qu'il ya une poussée haussière et dans ce cas là on peut prendre ça comme un signal contrarien et se dire que le pattern vendeur n'a pas marché parce qu'il ya beaucoup de vendeurs beaucoup d'acheteurs pardon du coup il ya des fortes chances que ça continue à monter on a le prochain niveau de la bcd qui est un niveau commun à 1 61 8 donc toujours des niveaux de fibo ça nous ramènerait à 44 donc là si vous êtes acheteurs depuis longtemps c'est le niveau que vous pouvez viser les 44 ça va être un niveau de résistance très fort mais entre le 1 27 et le 1 61 8 ici on a quand même ce fibo l'extension à 1 61 8 c'est l'extension de cette vague de baisse donc vague de baisse là on a travaillé avec un fibo d'extension et le niveau 1 61 8 c'est un niveau très fort de fibo d'ailleurs on a méché au dessus et là on est bloqué en dessous donc à court terme il faudrait qu'on franchisse et ben ce niveau donc on est à 38 27 pour l'extension de fibo il faudrait qu'on le franchisse à la hausse si on franchit ce niveau à la hausse je pense qu'il ya des bonnes chances qu'on aille chercher les 44 par contre c'est pas encore fait parce que c'est un fibo d'extension assez fort donc là c'était en format hebdo alors c'est pas le plus pratique un pour analyser quand on n'a pas beaucoup d'historique quand on est sur des sommets qu'on n'avait jamais atteint on est obligé de travailler avec des niveaux d'extension de fibo ou des abcd parce qu'on n'a pas d'autres moyens techniques de le faire mais c'est pas le plus précis on va quand même analyser en format journalier en format journalier on a une espèce de fourchette d'andrews enfin de canal haussier parallèle en bleu tracé avec ce point haut et ce point bas on voit que là ça a bien canaliser la hausse et on voit que le niveau intermédiaire en pointillé a également bien agi là ça a bloqué la hausse ça a bloqué la hausse et à la baisse mèche basse ici là ça a bloqué la baisse là aussi donc on voit que c'est plutôt bien pris en compte par le marché et ce qu'on voit c'est que là on est actuellement sur la médiane ici donc la médiane c'est un niveau de support en plus de ça on a cet oblique en noir tracé à partir des deux derniers points hauts qu'on a cassé à la hausse donc breakout haussier là on revient prendre la pile dessus donc throwback et maintenant dans cette zone on a un cumul on est à la fois sur la médiane de la fourchette en bleu et à la fois on a fait le throwback sur l'oblique en noir donc pour moi c'est un niveau à court terme de potentiel rebond parce que c'est un niveau de support donc ça pourrait très bien rebondir alors à noter que je dis ça pourrait parce que si jamais ce niveau ne fait pas rebondir on pourrait très bien rebaisser au pire jusqu'au bas de la fourchette donc si jamais on baisse et qu'on revient tester le bas de la fourchette c'est un niveau plutôt évident pour tenter un achat ça nous ramènerait selon le rythme peut-être vers les 32 et quelques si on revient ici là on peut tenter un achat je pense ben pour jouer le canal haussier tout simplement l'actif est extrêmement haussier on sait qu'on peut viser les 44 donc les corrections il faut tenter des acheter pour jouer à tendance la tendance haussière mais à court terme on pourrait déjà peut-être rebondir ici donc là il faudrait analyser à très court terme ce qui se passe ici je vais pas le faire parce que le temps de monter la vidéo la publier ça sera plus d'actualité donc ça a peu d'intérêt mais là c'est une petite zone de support si ça marche pas j'attendrai vraiment donc la zone plus basse et d'ailleurs c'est peut-être le plan le plus prudent parce que rappelez vous en hebdo on a vu qu'on était coincé quand même sous le fibo d'extension à 1.68 donc il pourrait y avoir une petite phase de correction un peu plus un peu plus forte que simplement trois bougies baissières en format journalier l'autre élément qui peut vous inciter à la prudence c'est la dynamique haussière là on a j'ai dézoomé un peu on a toute la vague de hausse qu'on a fait et vous voyez qu'elle est assez dure à canaliser si on essaie de tracer un canal parallèle ben on n'arrive pas à avoir de bon angle ça colle jamais comme il faut quand c'est comme ça que vous avez un actif qui est très haussier vous pouvez vous servir de la d'une droite de un canal de régression comme ça vous le tracez à partir du point le plus bas avec le point le plus haut et ça va vous tracer un canal de régression automatiquement donc voyez ça l'ajuste tout seul on va juste le mettre les lignes étendues et un canal de régression linéaire en fait ça vous montre un peu la moyenne de la hausse alors c'est pas le plus pratique un clairement on s'en sert pas pour traiter directement parce que c'est assez peu précis mais ça vous montre la tendance générale d'une d'une tendance donc là on voit que on était dans la partie inférieure assez longtemps on a fait une inclure son reçu au dessus on est repasser au dessus ça a vite rebaissé et là on est à nouveau repasser au dessus ça veut dire que par rapport à la moyenne de la hausse on est plutôt très haussier depuis quelques temps on est passé au dessus là c'est rebaisse et c'est ça qui me fait dire que ici quand on a dépassé on a rebaissé jusqu'à la médiane donc là on a redépassé à nouveau ça pourrait très bien rebaisser peut-être jusqu'à la médiane du canal de régression ce qui nous amènerait à peu de choses près au niveau de notre fourchette qu'on attendait ici c'est peut-être la changer de couleur qu'on la voit un peu mieux voilà ce qui nous ramènerait peut-être sur le bas de la fourchette c'est pour ça que je me dis que là les cours ont peut-être besoin de respirer on a une phase de hausse vraiment intense ces derniers temps ça on voit bien avec le canal de régression du coup voilà c'est pour moi le plan le plus prudent ça serait d'attendre une phase de correction par rapport à la fourchette en rouge à court terme je vous dis sur ce niveau vous pouvez tenter à très court terme avec un stop serré des fois que ça va les pump tant mieux mais si ça marche pas sortez vite et attendez le bas du canal pour vous placer on va regarder xrp en dollars très rapidement parce que j'ai déjà montré le graphique la semaine dernière je vous disais que ça marchait très bien avec des niveaux horizontaux que j'avais tracé depuis des mois sur mon graphique déjà là en clôture hebdo avec la dernière bougie on a clôturé au dessus de ce niveau donc le niveau des 45 ça correspondait à pas mal de bougies ici et là à la mèche haute ici et surtout au point bas ici donc un point bas vraiment impactant avec un gros rebond donc un très fort niveau on voit que on l'a testé une fois deux fois trois fois et au quatrième test on l'a enfin franchi à la hausse donc pour moi c'est plutôt haussier ça va continuer à monter attention quand je dis ça va continuer on est en forme hebdo ça veut pas dire que ça va monter en ligne droite tout de suite en journalier mais en hebdo le fait qu'on ait cassé le niveau en clôture de bougies ah ben ça montre quand même qu'il y a pas mal d'acheteurs et le prochain niveau de résistance c'est cette zone alors c'est les 56 si on prend la mèche basse ici de la zone et c'est ce qu'on peut viser en objectif si vous êtes acheteur ben viser les 56 c'est la prochaine gros zone de résistance il n'y a pas d'autres niveaux intermédiaires entre s'il ya peut-être un petit niveau intermédiaire là avec trois bougies si on prend les ouvertures et l'écriture des bougies à 50 d'ailleurs on l'a testé ici en mèche déjà mais vu qu'on a cassé une grosse résistance je pense pas que on ait cassé une grosse résistance pour se faire arrêter par une petite résistance juste au dessus donc à mon avis ça va continuer à monter et donc ce qu'on peut viser ben c'est les la zone des 56 qu'on a qu'on aurait ici là pour acheter idéalement si on reteste ce niveau des 45 bah on peut tester peut-être avec un stop un peu en dessous et viser un retour sur cette zone quelque chose comme ça ça fait voilà ça fait un rassuronnement risque supérieur à 2 c'est totalement jouable donc là vous voyez c'est assez simple à traiter un c'est des niveaux horizontaux le but c'est d'acheter le plus proche possible du support pour viser la résistance au dessus si on repasse clairement sur le support et ben on sort de position et on pourra racheter par exemple sur le support suivant à 37 65 donc ça c'est simple à jouer ça a bien marché depuis des semaines voire des mois donc ben on garde la même logique un là on a un signal haussier avec cette bougie qui a cassé le niveau donc là il faut être acheteur pour viser ben les 56 en prochaine résistance sur etc en usd alors le graphique hebdo est pas super intéressant enfin il est intéressant mais pour dire de pas pas chercher à acheter maintenant le timing est pas très bon parce que on est sous une résistance très forte c'était les points bas ici donc les points bas qui ont fait rebondir énormément les cours on les a passé à la baisse là on fait un pull back en théorie après un bas que ça pourrait reprendre la tendance de fonds rebaissé donc là vu qu'on est sous la sous la résistance maintenant c'est devenu une résistance ben c'est pas trop le moment de vouloir acheter tout de suite et on a ce canal haussier parallèle à court terme tracé avec les deux points hauts et avec la parallèle en bas qui canalise bien les cours on est également plutôt sur le niveau haut du canal donc ça fait également à la fois une résistance oblique avec le haut du canal et une résistance horizontale donc même si l'actif depuis plusieurs semaines est orienté à la hausse avec des beaux points hauts alignés à la hausse c'est haussier à c'est haussier dans cette fourchette de temps mais même si c'est haussier vu qu'on est sous une grosse résistance hebdo le timing est pas génial pour vouloir acheter du coup j'attendrai de voir ce qui va se passer si on a une correction dans le canal tant mieux ça nous permettrait d'acheter en bas du canal ou alors si on a un break out de la de la résistance horizontale alors ça j'ai du mal à y croire pour l'instant mais pourquoi pas peu importe ce qu'on croit à la limite nous ce qu'on fait c'est qu'on suit ce que les cours d'eau montre donc personnellement j'ai du mal à croire qu'on va la passer facilement mais si ça arrive ah ben c'est un signal d'achat si on fait un break out de ce niveau donc ça serait au dessus des 10 40 en clôture abdos donc voilà en tout cas pour l'instant à court terme ça m'intéresse plus tellement parce que on arrive sous un gros gros niveau de résistance donc il pourrait y avoir une phase de correction donc c'est plutôt pour vous inciter à la prudence sur l'actif que je voulais montrer on est sur icx en usd alors on a une config qui peut être qui va être intéressante peut-être dans les prochains jours si ça baisse encore si on regarde un peu ce qui s'est passé là on avait typiquement un range point haut point haut point bas et point bas au même niveau je l'ai étendu ici là on voit que le haut du range qu'on a cassé ici en break out après il fait support on l'a testé ici ça rebondit ça rebondit à nouveau ici donc du coup maintenant on a deux points bas ici et là et à la hausse on a deux points haut au même niveau ici et là donc là en fait on est en train de former un nouveau range quelque chose comme ça du coup avec point haut point haut et donc point bas point bas on a quatre quatre points de haut de bas donc on a un nouveau range donc là vu qu'on a un range on peut se dire que si on teste le bas du range bah c'est un bon niveau pour tenter le range précédent qu'on avait là si on reporte la taille du range à la cassure l'objectif a été atteint ici donc là on arrive peut-être sur le bas du range donc pour moi ça va être un niveau d'achat plutôt évident pour jouer un retour sur le haut du range du coup ça fait un bon ratio rendement risque parce que si on achète en bas du range avec un stop un peu large avec les ranges il faut jouer des stops large parce qu'il y a souvent des mèches mais même avec un stop large voyez on a un ratio rendement risque qui est excellent de 3 375 c'est très très bon donc c'est ce que je get alors si on veut affiner un peu on pourrait se dire que vu que c'est un range évident et que dans les ranges il y a toujours des mèches on pourrait travailler avec un abcd là on a une phase de baisse correction haussière ici un tout petit peu moins haut on aurait une nouvelle phase de baisse avec un abcd et si on le mesure pour savoir où est le niveau 1 le niveau 1 arrive ici donc là ça me plaît parce que vous voyez le niveau 1 est un peu sous le range et les ranges il y a beaucoup beaucoup de pièges dessus donc je me dis que si on faisait une mèche sous le range pour faire peur aux acheteurs trop précoces eh ben le niveau 1 de l'abcd donc l'abcd acheteur pourrait canaliser cette petite mèche basse pour jouer la hausse donc pour moi ça serait le niveau parfait pour entrer ça permet de jouer avec un stop vraiment serré parce que si l'abcd ne marche pas ça veut dire qu'on a cassé à la fois le range au dessus et qu'on a cassé l'abcd ça veut dire qu'il faut sortir des positions vite ça veut dire que le range n'a pas fonctionné et qu'on a réintégré l'ancien range là mais du coup pour un stop très serré ça nous permet d'avoir un rassurant de mon risque cette fois de 5,7 quasiment donc là pour moi ça va être le but si les cours veulent bien nous donner une mèche basse en bas du range et toucher donc c'est le niveau des 28-33 pour moi ça serait vraiment le niveau pour tenter agressivement d'attraper une mèche et d'acheter si c'est pas une mèche et qu'on clôture vraiment sous la zone et bien on sort de position rapidement mais le rassurant de mon risque est vraiment très bon pour nous donc là voilà c'est ce que je gâterais pour l'actif je sais pas si on va l'atteindre mais si on l'atteint ça fait quand même 60% de hausse après ce niveau si on vise l'eau du range ça fait juste ça fait juste un petit peu pour l'atteindre qu'on avait l'atteinte de l'eau du progrès et qu' il y a des l'attache donc ça fait un petit peu de temps Sous-titrage FR ?